Question. Comment faire pour savoir si vous pouvez faire ou non confiance à un collaborateur ? Un jour, Marion déboule dans le bureau. Elle est un peu embêtée, je le vois très très vite, et elle me dit, voilà, on a une mission à confier à Théo, j'ai un tas d'éléments et un tas de raisons de penser qu'on peut lui faire confiance, oui mais voilà, j'ai aussi tout un tas d'éléments qui me disent non, ne lui fais pas confiance. Et du coup, je tourne ça dans ma tête, ça dure depuis trois semaines et je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu en penses ? Ce que j'en pense, Marion ? Voyons, ça fait donc trois semaines que nous avons décidé de ne rien décider. Trois semaines qu'on n'avance pas sur le sujet. Trois semaines qu'on ne sait pas si oui ou non Théo est l'homme de la situation. Mais alors comment faire pour savoir si on peut lui faire confiance ? Deux semaines de plus n'ajouteront rien à la faire. On ne saura pas plus dans deux semaines si on peut lui faire confiance ou pas. Alors voilà ce que je te propose. Tu bois un café avec Théo et tu lui dis la chose suivante. Nous allons te faire confiance. Parce que par principe, dans notre entreprise, on manage et on travaille en confiance. Et, cher Théo, tu auras toute l'autonomie nécessaire mais sache-le, nous inscrivons cette confiance dans un cadre général qui fait que tu seras de toute façon non livré à toi-même mais que tu seras évalué, qu'on contrôlera que tu as bien fait ce que tu devais faire et c'est ainsi qu'on allie les deux avantages du management par la confiance. On te fait confiance, tu fais ce que tu dois faire, on n'est pas sur ton dos à chaque minute, chaque journée. Mais en revanche, tu sais que tu n'es pas perdu dans les étoiles et que nous vérifierons étape par étape que la mission est bien remplie. En quelque sorte, nous allons t'accompagner. Et bien c'est ça. C'est ça. Vous avez la réponse. La réponse à votre question, si vous ne savez pas si vous pouvez ou non faire confiance à un collaborateur, mais allez, allez sur le terrain. N'attendez pas la cinglingling. Allez sur le terrain, fixez les règles, fixez un cadre clair, partagé, compris de votre collaborateur et lancez-vous. La fin de l'histoire, c'est quoi ? Parce que Théo a été tout à fait à la hauteur sur cette mission-là et qu'il est resté de nombreuses années dans notre entreprise. Quoi qu'il en soit, retenez bien cela, lancez-vous, faites confiance, pas aveuglément, fixez un cadre, fixez des règles, fait expliquer ce cadre. Et si vous sentez que votre collaborateur partage votre préoccupation de bâtir une confiance qui soit une vraie confiance, allez bingo, lancez-vous. Ce n'est pas la peine d'attendre des lustres pour rien. Voilà, c'était une question, une réponse. Si vous aimez cette vidéo, si elle vous parle, likez, commentez, parce que vos retours d'expérience sont importants. Et partagez cette vidéo parce que c'est quoi le partage ? Eh bien c'est de se nourrir ensemble des expériences des uns et des autres. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, rendez-vous pour une prochaine vidéo, une question, une réponse, la semaine prochaine justement. Merci.